Un petit omar repéré dans son trou, bon, il est tout petit, je vais vous montrer, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire sortir. J'ai le poussement pour ne pas l'abîmer quand même. Regardez petit omar. Bon, lui, c'est sa liberté à lui. On va voir Monsieur Léo qui dit comme ça se balader aussi. Celui-là, il est plutôt correct en taille, mais bon, je ne suis pas venu là pour ça. On arrive sur la zone à crevettes. Alors, je ne sais pas si tu vas bien les voir. Il y a plein de petits yeux qui vont briller. Il y a plein de petits poissons aussi au fond, tu vois. Il y a plein de petites crevettes partout à se balader ici. Il y a des petits poissons de roche. En fait, la nuit, il y a beaucoup, beaucoup de glisse. Il dort très mal l'eau. Puisqu'il ne craigne pas les oiseaux barras. Tu as plein de crevettes aussi. Ça, comme la famille de poissons qui existent ici. La famille des hippocampes. Je ne sais pas si tu le mets après. Je ne sais pas si c'est un peu mais si c'est important. Peupez-vous faire manipuler. On va voir un petit haut marquer dans son trou, juste là. Tu vois. Le vol là. C'est facile de le faire sortir. Tu as juste à passer la main comme ça. qui gratte un peu le cul, puis j'attrape, et lui en plus, tu vois, il est tout mou, il vient de faire sa vue, on va essayer de ne pas l'abîmer quand même, tu vois, il est beau, c'est l'omar bleu breton, je m'avais un comme ça dans mon aquarium, mais je l'ai relâché, ils sont venus dans leur biomimètre, tu vois quand même, c'est beau en plus ça quand même, là, il y a des bouquets aussi comme ça, traînés, c'est la toute pêche que je commence à faire, tu vois, il y a un petit lieu jaune, il y a un éperlant, pas mal de petites crevettes, il y a des petits corps lazeaux, ils sont là, les petits corps lazeaux, c'est des petits bébés vieilles en fait, enfin c'est une sous-espèce, mais pas muille, ça comme poisson aussi, il y a un poisson de fond, pour passer régulièrement, on va prendre tout doucement, c'est à dire que c'est une petite épreuve de bouquets, tu dois te dire. quand même, on va prendre tout doucement, je te dis à dire, dans ton trou, on va juste la pince s'il dépasse, là t'as une étrie, quelques crevettes, à gauche, et on a un... je vais les faire sortir... C'est petit ! Le déhomard, on va en mettre dans l'eau. Le déhomard deviendra un grand aquarium, chez moi, avec les poissons de la côte bretonne, je vais vous présenter tout ça. Donc, normalement, par ici, je sais pas si on va bien la voir, mais on a madame Languey. Ensuite, on a madame de la crevette qui est au fond, voilà. Des petites anémones, de verre. Ici, on a un petit duribon. Un peu plus loin, des petits mulets, appelés aussi muges dans le sud. Ils sont nerveux, parce que ça fait quelques années que je le faisais, et puis ils savent très bien que c'est moi qui leur ai donné la maman rue. Après, sous le caillou, mais on va pas le voir, c'est planqué. Il y a un petit homard. On voit juste une pince qui dépasse. Juste au-dessus, là. Je vais essayer de zoomer un peu. On a monsieur le porte-pierre, qui se cache. Et puis, on a des petits corlaseaux qui sont planqués aussi. Là, il y a une belle crelette, juste là. Des petits corlaseaux, mais ils sont planqués. Je ne sais pas si je vais réussir à les voir. Bon. Voici, il y en a un à-bas, tiens. Ils en sont trop. Ces petits corlaseaux. C'est tout joli, mais ils sont un peu discrets. Ils sont pas d'habitude d'être filmés. Ilsrepferentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent